Il y a cette fille qu'on appelle Denise Moukenji, alias du Sochoa. Cette fille est venue au Congo, spécialement au Katanga faire des aventures. Et ceux qui ont donné du poids à cette fille sont les politiciens congolais d'abord. Les politiciens congolais en général et surtout les politiciens Katanga, les mauvais politiciens qui ont donné du poids à cette soi-disant Denise Moukenji, alias du Sochoa. Je vais parler de cette fille. Je sais qu'elle a la grande gueule. Elle veut intimider tout le monde. Elle veut insulter tout le monde. Moi, je pense que ce que je peux demander aux gens qui parlent des Swahili, parce que dans le passé, cette même Denise a insulté les femmes qu'on viole dans l'Est. Elle a rigolé. Elle était contente que les Rwandais et les Ougandais violent des femmes qui vous siennent et des autres provinces, mais qui habitent dans l'Est du Congo. On en a fait un tollé là-bas, il y avait du bruit et la fouille. Parce qu'en ce temps-là, qu'est-ce qu'elle faisait ? À son habitude, elle aime se frayer des chemins là-bas aux côtés des autorités. Au Congo, sur tous les plans. Que ce soit les députés, vos sénateurs, même à la présidence des conseillers. Elle sait comment se fourvoyer là-bas, créer des chemins pour aller séduire vos autorités. C'est ainsi qu'elle s'était retrouvée à la présidence à un moment donné. Kalsilombo est devenue président. On l'a vu dans certaines vidéos, sur certaines photos, dans l'Est du Congo. Accompagnée des militaires armés là-bas, elle était là, donc, en train de frimer. Soit disant que les journalistes en ceci, en cela, elle est allée voir la situation dans l'Est. Et c'est en voie, cette situation-là, quand elle est retournée à Kinshasa, voyant son comportement, ça n'a pas plu aux gens qui travaillaient autour de Félix Tilo. On a dit non, cette fille n'est pas à la hauteur, sur le plan comportement. On a forcé à ce qu'elle puisse être démontée de la présidence. Tabi Ambaï, on l'a mise dehors. C'est en ce temps-là qu'elle a eu la colère. Elle a commencé maintenant à rire, à se rire, des femmes qu'on viole dans l'Est. On a fait des bruits par les gens de l'Est du Congo. Elle a eu peur, elle a fui. Elle est rentrée en Europe, à Bruxelles. Comme on dit en Swahili du Katanga, « Mon yé kaké achiaké », même en Swahili en général, qui a bu, voilà. Elle est encore rentrée au Congo. Cette fois-ci, elle a commencé à jouer dans le grand Katanga, spécialement à Lubumbashi et dans le Lualab, à la recherche de l'argent facile. Et cette fille était en collusion, aux dernières nouvelles, avec le gouverneur Jacques Kiaboula, du Okatanga. Elle était, ce qu'on dit en anglais, sur le payroll. On a payé, cette femme-là. Le gouverneur Radio Katanga payait plus ou moins 7500 dollars américains chaque mois à cette Denise Mokenji du Soshua. L'argent des Katanga qu'elle est en train d'insulter aujourd'hui. Vous avez une vidéo là, elle a montré sa grosse mauvaise bouche là. Là, elle comptait l'argent des 100 dollars en train de rigoler. Elle est en train de se rire des Katanga Je me suis introduit chez vous. J'ai fait toutes les bêtises possibles. Je vous ai même escroqué. J'ai menti de toutes les manières, mais je vous ai extorqué l'argent. Ceux qui ont donné du poids à cette Denise Mokenji, ce sont les autorités katangaises en général et en particulier ceux de celles de Kolosji un tout petit peu, mais c'est Talubumbashi. C'est pour cela que nous faisons des vidéos. Moi, je vous dis, nous sommes parmi les personnes les mieux informées. Cette fille-là n'a pas de pouvoir. Elle n'est rien. C'est vous qui lui donnez du pouvoir. Elle peut vous intimider, vous. Moi, elle ne peut jamais m'intimider. Oh, je vais vous amener comme ça. Même si vous êtes en Amérique, même si vous êtes au Canada, qu'est-ce qu'elle va faire ? Interpol, qu'est-ce qu'elle va faire ? Par contre, c'est elle la criminelle. C'est pourquoi je dis, il faut connaître à qui vous avez affaire. Étudiez d'abord cette fille-là. Il faut la connaître. Elle est qui ? Elle vient d'où ? Elle faisait quoi en Belgique ? Pourquoi est-ce qu'elle a fui Belgique ? Elle n'a pas de vie. Ou bien, elle n'a plus de vie en Belgique. Si elle était ce qu'elle veut vous faire croire là au Congo, c'est parce qu'à mon acquis Bozaba Zoba, si elle était quelqu'un en Belgique, elle devait nous montrer son travail de Belgique, ce qu'elle fait. Nous avons aussi lancé nos équipes en Belgique. Nous n'avons pas encore récolté toutes les informations. C'est pour cela que je vais m'arrêter d'ici peu. Mais je reviendrai avec les informations concernant cette fille-là. Les informations de sources sûres. Pas les informations en Zéla, Yambalabala, non. Nous aussi, nous savons comment demander par téléphone, email, aux Belges. Dites-nous, cette fille, c'est qui ? Elle vient d'où ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle faisait en Belgique ? Nous avons aussi lancé nos équipes de recherche vers les autorités belges. Pas les Congolais, Van Zéla ou Matongé, non. On a promis qu'on va rassembler les informations. Mais ce que moi, je peux vous dire, ne vous inquiétez pas, c'est une fille de mauvaise vie, cheap, de basse vie, sans manière. Elle n'est rien et elle n'a rien. Elle vient vous épater seulement vous. Parce qu'à moi, je n'ai pas eu l'argent, je n'ai pas eu l'autorité, je n'ai pas eu l'argent. J'ai déjà récolté une moitié des informations. Je ne peux pas vous dire tout ici parce que je n'ai pas encore eu la fin. Les gens qui devraient m'écrire pour me donner d'amples informations sur cette fille-là n'ont pas fini avec le dossier. Nous devons l'exposer. Qui est-ce qu'elle est? Mais ce que je sais d'abord, elle était arrêtée en Belgique pendant huit mois. Elle est venue de la prison d'abord. Elle est venue de la prison de Dinan. Dinan, c'est un village là-bas, en Namur. On m'a même donné l'image de la prison là où elle a fait. Ce n'est pas plus de six mois. Attends que je vous montre. Moi, je vais parler de cette fille. Elle a déjà provoqué les Katangais. Nous allons voir. Si elle est forte, nous allons engager aussi des gens à partir des États-Unis. Avec toutes les vidéos, elle compte l'argent du Katanga. Elle est allée piller, voler, escroquer. Nous allons aussi nous engager pour voir comment est-ce que Félix Sulombosi, c'est lui qui l'envoie. Nous allons faire un bras de fer. Regardez la prison dans laquelle cette fille était. C'est là. Et elle est allée où ? Du côté le plus pété. Comme disent les Kinois. Elle a vu que le côté le plus pété, c'est le Katanga. Elle a commencé à faire des vidéos pour encenser le gouverneur du Katanga, Jacques Kiabula. Même pour des mensonges, des choses que Jacques Kiabula n'a pas fait. Ce n'était pas gratuitement. En échange de l'argent du Katanga. Elle a fricoté avec beaucoup de gens au Katanga. Et vous, les politiciens Katangais, les leaders Katangais, si cette fille est parvenue à ouvrir la bouche, c'est vous qui avez nourri cette Denise Mukenji avec l'argent du Katanga. C'est vous qui payez cette fille là-bas pour des mensonges qu'elle disait là-bas. Créer donc des buzz faisant des vidéos. Jacques Kiabula a fait ceci depuis qu'il est revenu au travail. Le fils du Katanga a fait ceci, cela. Des mensonges. On va vous montrer des routes là-bas, le Bumbashi. Il y a beaucoup d'eau. Il y a des routes là-bas. Il n'y a plus d'asphalte. Aller à l'Ikasi là-bas, il y a des images. C'est parce que j'étais tellement pressé. Tout est délabré à l'Ikasi-Kambové. Jacques Kiabula est de l'Ikasi. Il est de l'Ikasi, Jacques Kiabula. Même à l'Ubumbashi, pour dire le Katanga-Okatanga, à l'Ubumbashi là-bas, il y a beaucoup d'endroits. On nous montre des vidéos là-bas. Regardez, il y a venu Salongo, il y a venu Moussiri, il y a venu quoi. Tout est foutu. Mais quand cette fille avec sa grosse bouche là-bas fait des vidéos, c'est pour mentir. En échange de quoi ? De l'argent. Au Katanga, les Katangais, propriétaires terriens, n'ont plus de boulot. On les a délogés de mine. Nous continuons à parler de cette histoire chaque fois. Et pendant ce temps, les Katangais sont devenus comme les citoyens des secondes zones chez eux et au Katanga. Le gouverneurat du Katanga travaillait avec cette fille-là à qui on payait 7500 dollars américains chaque mois. Elle pouvait aller à l'Ubumbashi, passer nuit à l'hôtel Karadja, beaucoup de semaines là-bas, en faisant la grosse bouche. Mentir, mentir, mentir. Elle n'est rien. Ce sont des gens qui vivent accrochés, donc au crochet des autres. Elle n'a rien comme boulot. Elle ne peut rien vous montrer en Belgique que j'ai réussi à mettre cette histoire en place, j'ai ce business, j'ai ceci. Faux. Son casier judiciaire est pourri en Belgique. Je vous ai montré la prison de Dinan, là où elle était incarcérée pendant 8 mois. Elle a fait des gaffes pour être emprisonnée pendant 8 mois chez les Belges. Vous pensez que c'est une bonne fille ? C'est une mauvaise fille. Elle ne peut rien faire en Belgique avec un casier judiciaire pourri. Elle ne peut pas même demander à d'autres boulots, on ne peut plus l'engager. Elle ne peut jamais avoir accès à certaines histoires car son casier judiciaire est pourri. Ce n'est pas une bonne fille. Ce n'est pas une fille de bonne mœurs. C'est vous qui lui donnez de la valeur. Parce qu'elle a trouvé en vous Bayouma. Donc, prochainement, j'attends les informations qui me viendront de la Belgique. Je vais les lire ici. Je vous dirai qui est cette Denise Mokenji. Nous ne pouvons pas avoir peur de la grosse bouche. Au procureur, tout ça. Nous allons aussi ouvrir des dossiers aux Etats-Unis, même à l'ONU. J'ai même demandé au chef coutumier du Katanga, du grand Katanga. J'ai parlé la fois passée à une princesse d'une chefferie du Katanga. On va faire un dossier contre cette Denise du Sochoa. Parce que trop c'est trop. Elle a insulté les femmes du Kivu. On va ressusciter ce dossier-là. Elle a insulté les Katanga. On va ressusciter ce dossier-là. On a même, on a collecté toutes les vidéos, tous les audios, tout ce qu'elle est en train de dire dans des audios. Nous nous gardons ça. Même la vidéo-là, elle est en train de compter l'argent. Nous allons garder ça. Tout ce qu'elle est en train de dire, même en Swahili, tout ça, insulter même les Katanga, Bissibo, Jérémy, tout ça, nous allons garder. Nous avons fait des recommandations et nous continuerons à faire. Ce sont les chefs coutumiers du Haut Katanga qui doivent ouvrir le dossier contre cette fille-là. Elle est venue jouer avec vos fils et filles sur votre terre. Vous êtes les garants de la tradition du Haut Katanga. Vous avez droit de parole. Vous pouvez dire quelque chose de mauvais contre cette fille-là et ça va la rattraper. comme elle a insulté les fils, les filles du Kivu, du grand Kivu et du Katanga. Avant de tourner cette page, je vous dis Katanga partout où vous êtes ne tolérez plus que cette fille rentre au Katanga encore, le grand Katanga, jamais. Partout où vous allez la voir, même si elle vient en secret, tous ceux qui vont la loger, lui donner des privilèges, ils vont rencontrer les Katanga sur leur chemin. On va commencer à veiller sur le devoir de tous les Katanga partout où vous êtes. Même si elle vient en secret, on la couvre à la tête. Si vous déchiffrez que c'est Denise Mukenji, prenez charge. Informez les autres Katanga. Il faut la mettre hors d'état de lui. Même vous, les Kivu du grand Kivu, elle a insulté les femmes du Kivu. Heureusement, elle ne peut plus se rendre au Kivu. Maintenant, elle vient de chier sur l'assiette du grand Katanga qui lui donnait à manger car elle n'avait plus du boulot en Belgique. Après avoir commis beaucoup de bévues, après avoir été emprisonnée, on ne peut jamais t'emprisonner. Toi, une femme valable, une femme de bonne réputation, huit mois, qu'est-ce que tu as fait? Je le saurai. Et je reviendrai, je vais vous lire. Selon ce que la Belgique va me dire, je vous dirai qui est cette Denise? Il a taquiné les Katangais. Nous allons nous en charger. On n'a peur de personne qui est là à ouvrir des dossiers. Nous aussi, nous allons ouvrir des dossiers avec des vidéos à l'appui, avec des audios à l'appui. Et nous recommandons, comme nous l'avons fait, aux chefs coutumiers, les familles royales du Katanga, familles des chefs coutumiers. Elle est venue se rire de vous, de vos enfants. Prenez charge. qu'elle ne remette plus ses pieds au Katanga et au Kivre, dans le Grand Kivre. Et le Grand Katanga, fini. Tout celui qui va la rencontrer, même en secret, on va prendre charge de lui. Si elle est parvenue à faire tout ce qu'elle a fait avant de finir, c'est vous, les autorités du Grand Katanga qui lui a donné de la valeur, la valeur qu'elle n'avait même pas, la valeur qu'elle ne pouvait jamais avoir si elle était restée au Kassai. C'est pourquoi j'ai dit, ces gens-là vous donnent l'impression que ce sont des femmes intelligentes. Qu'est-ce qu'elle a au Kassai ? Hein ? A-t-elle déjà mis en place un projet, un plan pour le développement du Kassai, pour construire même une maison. Elle n'est rien et elle n'a rien. Tous viennent chier et danser au Katanga. Ils ne vont pas vous dire, vous ne savez pas que le président vous a dit. Tout le monde, en commençant par leur président et les conseillers, c'est vous, les Katangais, qui êtes en train de nourrir vos propres bourreaux. Si elle est parvenue même à ouvrir la bouche, c'est à cause de vous, les autorités Katangais, parce que vous marchez avec vos slips à la main. Je suis un peu dans ma capitale et je n'ai pas de mon corps et je n'ai pas Je n'ai pas de mon amour. Je n'ai pas de valeur. vous payez à cette fille l'argent chaque mois pendant que les Katangais de père et de mère sont en train de souffrir à Lubumbashi, à Likassi, partout par Katanga on leur a arraché les mines. Vous nourrissez de vos riens, de nefaises orientistes. Vous abandonnez vos frères et soeurs et après avoir mangé, elle est venue chier sur l'assiette sur laquelle on lui a servi à manger. C'est comme ça que ces gens-là remercient les gens qui les nourrissent, si vous ne le savez pas. L'histoire est en train de se répéter.